Bonjour tout le monde, bienvenue dans la tribu de Nana, j'espère que cette vidéo vous plaira, bon visionnage, bisous tout le monde. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super et je suis très 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 contente de vous retrouver. On poursuit notre aventure sur l'île d'Andros puisque nous avons eu, vous l'avez vu lors du dernier épisode, nous avons eu nos trois étoiles et c'est à partir de ce moment là qu'on va commencer à s'amuser, en tout cas que moi je vais commencer à m'amuser avec la décoration de notre île. Donc vous le voyez il y a eu un petit peu de changement par rapport à la précédente vidéo, nous sommes désormais au mois de juin puisque je voulais absolument avoir les hortensias bleues et les frangipaniers blancs, ce seront les buissons que je vais utiliser sur mon île en fait pour décorer mon île. Donc voilà, comme ils sont en fleurs du 1er juin je crois au 20 juillet, je me suis mise à cette période là pour pouvoir visualiser un petit peu mieux ma décoration. Je vous montre, je vous fais un petit tour rapide là de mes habitants puisque il y a quelques changements, Abraham notamment est parti, c'est le premier qui a demandé à quitter Andros et il a été remplacé par Rosie, voilà c'est un petit chat bleu qui est trop trop mignonne, je ne sais pas encore si je vais la garder pour le moment, là à l'heure actuelle je ne sais pas, on verra. Et puis j'ai également Thérine qui a ruminé également ma vive de départ si vous vous souvenez, voilà le petit canard bleu, donc là je vous ai filmé quand elle était en carton, j'ai fait une chasse pour la remplacer, je ne vous l'ai pas montré en vidéo parce que c'était une chasse très très rapide, je sais plus je crois en 3 ou 4 tickets, j'ai trouvé sa remplaçante qui a une très très jolie maison, enfin c'est vraiment le style de maison que je voulais sur l'ensemble de mon île mais ils ont très peu d'habitants à l'avoir cette maison et il s'agit de Julie, voilà, bon l'habitant c'est pas très grec, mais sa maison est tellement jolie que voilà, quand je l'ai croisé, quand je l'ai croisé en chasse et que j'ai regardé sur mon appli pour sa maison, je me suis dit ouais il faut que je la prenne, elle est trop belle, la maison est trop belle en tout cas il faut que je la prenne sur mon île, donc du coup elle a intégré Andros également. J'ai ma boutique Nook qui s'est agrandie, donc à sa transformation définitive avec tout le time travel que j'ai fait du coup, je crois que le lendemain Marie m'annonçait que la boutique était en travaux, donc là elle vient de rouvrir je crois, à l'heure où j'ai tourné cette vidéo, elle venait d'ouvrir. J'ai également agrandi ma maison, alors pas mon inventaire mais j'ai agrandi toutes les pièges et toutes les pièces de ma maison, j'ai également pu la personnaliser grâce et bien notamment au navet, j'ai fait une vente de navet, une très très grosse plus-value sur, je crois que c'était sur l'île de Bella Vita que je les ai vendues, et grâce également à Jason qui est passé sur mon île, à qui j'ai pu vendre pas mal d'insectes, et donc si vous ne le savez pas, Jason rachète vos insectes une fois et demie je crois plus cher que la boutique Nook. Donc voilà, du coup regardez j'en ai eu pour 81 000, là c'est une des fois où je les ai vendues, je l'en ai vendu pour beaucoup plus cher que ça, mais c'était pour vous montrer un petit peu, vous donner un ordre d'idées de combien il peut vous les racheter. Et j'ai également commandé une oeuvre d'Abaïnen auprès de Jason, puisque j'aurais certainement une partie un peu plus campagne, naturelle sur mon île, avec des, vous le verrez, des montagnes, etc. Et j'aurais peut-être un coin ruche, donc je lui ai commandé cette oeuvre là. Bref, on revient donc sur notre île d'Andros, et donc comme l'indique le titre de la vidéo et comme vous avez pu le voir en intro de cette vidéo, on va s'attaquer à notre entrée d'île. Moi je fonctionne toujours comme ça, dès que j'ai mes 3 étoiles, le remodile, je rase tout, je mets toute mon île à plat, et je commence toujours par mon entrée, c'est ce qui me permet de m'inspirer, on va dire, pour la suite de mon île. Voilà, si j'ai pas fait l'entrée, je ne, voilà, j'y arrive pas. Donc là, je vais vous montrer rapidement les motifs que j'ai choisis, donc là, on utilisera beaucoup ce motif là, donc le sol blanc avec l'épavé gris, qui est vraiment typique de la Grèce. Également ce motif, on va dire, de losange de jardin, un petit peu de losange de terre, puisque je vais faire des petits jardins de chaque côté de mon entrée. et puis, et puis un petit peu là, tous les petits motifs blancs que je vous ai montré rapidement. Donc, eh bien, écoutez, première étape, je commence déjà à poser mon sol. Alors, vous le verrez, sur certaines de mes décorations, je prépare, on va dire, entre guillemets, je prépare le terrain avant de vous montrer tout ça en vidéo. Là, j'avoue que je n'avais rien préparé du tout. Donc, quand c'est le cas, quand je fais ça un petit peu en une seule fois, je reviens régulièrement sur, notamment là, sur les sols. Je réajuste en fonction de ce que je souhaite et puis également des meubles que je vais poser par la suite si, finalement, j'ai besoin de plus de place ou si j'ai fait, si j'ai vu trop grand, je réajuste tout ça. Je fonctionne toujours comme ça. C'est-à-dire que je reviens beaucoup sur mes décorations et ce que vous voyez en vidéo n'est pas forcément le résultat final. Voilà. Il se peut que je revienne en off sur certaines de mes décorations et voire sur certains de mes motifs aussi. Là, ce motif de sol, notamment, que je suis en train de poser, eh bien, pour tout vous dire, il ne restera pas sur mon nid. Finalement, je l'ai changé parce que ça ne me convenait pas. Avec la déco, etc., ça ne me plaisait pas. Là, je vous montre rapidement, parce qu'on a toujours un habitant qui s'incruste, un ou plusieurs qui s'incrustent pendant qu'on s'occupe de notre déco et qu'on fait un petit peu de terra-formation. Donc là, typiquement, Blair s'est assis. Eh bien, pour les bouger, hop, vous leur courez dessus. Ça va les obliger à se lever et à aller s'installer ailleurs ou pas parce que vous avez des habitants qui reviennent à la charge, qui sont têtus. Blair, notamment, voilà, eh bien, il est revenu. Il est revenu. Donc, hop, je l'ai poussé à nouveau. Du coup, voilà, le fait qu'il se soit poussé, ça me permet de commencer à installer mes meubles. Enfin, en tout cas, mes objets. Donc, je vais tout entourer de murailles de château. Là, vous le voyez à gauche, j'ai commencé. Ce sera un espace fermé à terme, vous le verrez. J'en profite également pour commander un des deux ponts. Donc, vous le verrez, ce sera très symétrique. J'hésite beaucoup entre le pont en briques, le pont zen et même le pont de pierre. Je ne savais vraiment pas sur quel pont arrêter mon choix. Finalement, je prends le pont zen parce que c'est celui qui s'intègre, je trouve, le mieux. Et puis, je commence du coup, eh bien, à installer une falaise, à construire une falaise. Derrière, donc, vous le voyez là, j'ai installé des murailles de château, une porte de château, ainsi qu'un donjon. Donc, on reste dans les teintes de bleu, bien évidemment, de bleu et blanc. Et donc, derrière toute cette structure, j'installe une première falaise, je construis en tout cas une première falaise. Donc là, j'ai time travel, le premier pont est installé. Je vais commander le second, qui sera donc exactement le même, pour respecter la symétrie et puis la logique un petit peu de tout ça, que ce soit en harmonie au niveau de l'entrée. Le fait, du coup, d'avoir time travel, eh bien, j'ai récupéré des meubles qu'il me manquait, notamment là, un mur médiéval qui me manquait, donc de ce côté-là. J'installe un petit peu tout ça, donc là, je ne vous ai pas montré tous les meubles que j'installais, mais voilà, j'ai posé un petit peu tous mes meubles. Donc, encore une fois, je ne sais pas si cette déco-là restera telle qu'elle ou pas, ou si je la changerais à terme. Mais pour l'instant, ça me plaît, ça me plaît beaucoup comme ça, donc à voir, à voir si ça changera ou pas. Mais j'aime beaucoup cette entrée. Voilà, c'est exactement la vibes, en tout cas, que je voulais lui donner. Donc, tout est symétrique, vous le voyez, on a une symétrie parfaite. J'installe du coup ma rampe pour pouvoir accéder à ma falaise. Et puis, eh bien, je vais vous... Là, c'est pareil, j'avais beaucoup hésité entre la blanche et la bleue. Et puis, finalement, j'ai pris la blanche parce que, eh bien, j'avais peur que la bleue, comme ce n'est pas la même teinte de bleue que mes murailles de château, j'avais peur que ça se jure un petit peu. Donc, voilà le résultat... Alors, pas le résultat final, mais voilà le résultat de la construction du jour au niveau de mon entrée. Là, vous le voyez, par exemple, les moulins avant qui sont là-haut ne sont pas de la même couleur. Il faudra que je réajuste un petit peu tout ça. Il faut que j'aille voir sur l'île de Joe pour modifier tout ça. Mais en tout cas, le résultat, pour le moment, me plaît beaucoup. Ça me convient très bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi, ça me plaît beaucoup. J'ai décidé, finalement, au niveau du premier étage, d'installer un premier quartier résidentiel avec quelques maisons. Et sans doute la mienne, je ne sais pas encore. Et je ne sais pas si je vais laisser ça sur un étage ou si je vais ajouter un étage de falaise. Je vais encore y réfléchir. Mais voilà, pour l'instant, là, il faudra que je bouge la maison de Julie qui me gêne. Mais je vais agrandir, bien évidemment, tout cet espace-là. Je vais prolonger ma falaise un petit peu plus loin. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, cette première construction sur Andros. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Commentez également, ça fait toujours plaisir. Et puis, écoutez, moi, je fais des très très gros bisous. Et je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo sur ma chaîne. Bisous, bye bye ! Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'on vous aura plu. On se retrouve à la prochaine. Bye tout le monde !